Bienvenue à la maison Article 6 Pour voir d'énergie votre forme pensée L'esprit a été conçu pour créer la forme pensée. La nature émotionnelle a été conçue pour nourrir cette forme de vie qualifiée de manière constructive. L'amour divin contient le pouvoir de cohésion qui attire l'informé dans la forme. Si la nature émotionnelle, le sentiment, ne passait pas au travers de la forme pensée, celle-ci se désintègrerait et retournerait à l'informé. C'est ainsi qu'à défaut de sentiments, les formes n'ont aucun pouvoir de sustentation et ne deviennent pas des choses. La vie d'une forme pensée est gouvernée par l'intensité du sentiment qui s'y trouve. Une pensée d'amour sincère, adressée à un individu, prend habituellement l'aspect d'un petit soleil ailé. Celui-ci s'attarde autour du destinataire, le béni, puis, exactement comme vous voyez un nuage se désintégrer, il cesse d'exister. Si les formes pensées ne se désintégraient pas, l'atmosphère inférieure de la Terre se serait solidifiée depuis longtemps. Le pouvoir pensée crée la forme. Le pouvoir émotionnel remplit cette forme de vie. Ces deux activités précèdent toute précipitation. La plupart des gens ne contrôlent pas leur faculté de pensée, de sorte que les formes créées par leur pensée sont indistinctes et imparfaites. Apprenez à utiliser votre forme pensée pour créer un schéma bien défini et distinct de ce que vous souhaitez précipiter. Puis, apprenez à générer des sentiments de bonheur, de joie et de perfection, remplissant ainsi la coupe créée par votre pensée. La faculté de visualisation de l'esprit crée le moule, ou la forme pensée, conservée résolument dans la conscience. Mais aucune pensée ne devient jamais une chose, tant qu'elle n'est pas remplie de la substance du sentiment et de l'énergie contrôlée du courant de vie, qualifiée de manière harmonieuse. Souvenez-vous, les pensées ne deviennent jamais des choses avant d'être revêtues de sentiments. La pensée est l'expression d'une idée. C'est la forme, le contour, la coupe, le sentiment et la vibration initiales qui traversent cette forme pensée et impriment le rythme des électrons dans cette forme, qu'ils suivent docilement jusqu'à ce que la manifestation se produise. De la nature émotionnelle est extraite l'action vibratoire, le souffle ou la pulsation qui donne vie à la forme pensée. Pour manifester votre désir, vous devez le vouloir, de tout votre cœur, de tout votre esprit et avec toute la détermination que vous êtes capable de montrer. Merci. 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 Merci.